Alhamdulillah wa sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam wa sallam wa alayhi wa sallam La noix c'était Abbas subhanahu wa ta'ala qu'il n'appelait son salut soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Chers fidèles, la chère c'est dans le monde musulman qui nous oblige à parler d'elle qui a fait pour mieux de tous et maoulou pour la célébration de la détance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Le premier souci d'un humain, après qu'en l'assassant Abbas alayhi wa sallam alayhi wa sallam c'est de se demander si c'est sûr qu'il accomplit son quotidien soit accréé par moi Notre religion nous a donné les moyens de savoir si nos euros sont susceptibles d'être accréés ou pas Pour cela, deux conditions doivent être remplies La sincérité dans l'accomplissement de l'urre et la comprovisibilité de l'urre aux entraînements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Au sujet de la première transition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle d'après des hadiths authentiques que les taxes ne valent que par les intentions et par les intentions qui les accompagnent chacun fera les compréhens en fonction des intentions qui l'ont éliminé au moment de l'accomplissement de son œuf Ainsi nous devons orienter nos yeux dans la recherche de l'acclimat d'avance sallahu alayhi wa sallam notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam, nous rappelle encore que toute l'adoration que nous accomplissons doit s'appuyer sur ces enseignements doit s'appuyer sur ces enseignements D'un élève artistique sallallahu alayhi wa sallam Puis quand nous ajoutons quelque chose dans cette religion qui n'ait pas été enseignée, cette chose sera rejetée. Ceci est en dit, notre édémie commun, Satan, est bien informé de l'importance de ces deux conditions. C'est pourquoi son premier souci, lorsque le musulman fait accomplir une heure d'adoration, c'est de réussir à détourner son intention. Il cherche par tous les moyens à nous amener à accomplir nos œuvres, soit pour la gloire, soit pour recevoir les félicitations de nos semblants. En tout cas, mais lorsque Satan n'arrive pas à détourner notre intention, il travaille maintenant à nous amener à accomplir l'œuvre de notre manière et celle qui nous a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou à nous amener à quitter nos énergies dans les œuvres dont le professeur Afama ne nous a pas enseigné. Ces œuvres d'adoration sont pour nous à réguler, sont appelées l'égard, c'est-à-dire les innovations. Et dans notre religion, les innovations sont également, selon l'état d'économie que le professeur Robert a réuni pour s'attendre. La dangerosité des innovations tient à leur subtilité. Les serviteurs communs indiens détectés par Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils croient au contraire être agréés. Mais ceux qui communiquent en Chine est plus forts à se répentir qu'à l'égard, qu'ils sont en Afrique fond d'aller. Sachons donc que la célébration et la naissance du professeur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'innovation. Car le professeur Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas enseigné. Ces idées compagnons et les quatre canines ne l'ont pas accompli, les quatre principes de référence de l'islam ne l'ont pas recommandé ni appliqué. On va comprendre aujourd'hui que certaines personnes trouvent dans les mêmes tests réglés au professeur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au cours des dernières événements, une surprenante des états, j'ai fait un enfant de l'arabiste maudite ou aïti que le royaume reconnaît la validité du monde. Et cette année, le royaume s'est préparé à célébrer la naissance du professeur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes en trouvent bien en tête circulaire une légitimation de leurs pratiques. Malheureusement, oublieusement, cette avant-génération a fait sortir une communauté pour démentir cette information. Il n'est-elle qu'un montage des adeptes de cette innovation. La délame est la terre de ce système au-delà de la paix et d'une pratique que j'ai dit, « Pourtant, le professeur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour autant, des trois siècles d'or de l'islam, jamais au grand jamais, il n'est-elle qu'une pratique reconnue par l'islam jusqu'à la fin de l'islam. » Je voudrais vous rappeler qu'un exemple, que certains pays ou un pays ou une organisation reconnaissent une pratique quelconque ne fait pas de celle-ci une norme dans notre émission. J'invite la modeste personne ainsi que vous à faire l'effort de rechercher la science religieuse et déviter la substance à faire les choses qui nous condickent dans les réalités des carats que c'est par le temps qu'il y a de l'autre. Parallem à l'arcteur. Allah a dit le chef de l'horreur du chouque. La maînette de l'horreur du chouque, comme le croyant des membres, Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.